Allez, à tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, ce matin nous parlons des élections présidentielles et législatives en Turquie. Erdogan résiste, il prétend même être en tête et que ses partisans ont remporté la majorité au Parlement. Oui, hier ils étaient nombreux assis au bord du Bosphore, attendant de voir passer le corps de leur ennemi. Et ce matin, le canard est toujours vivant. Quelle frustration pour les Arméniens, pour les Suédois, les Chypriotes, les Grecs, les Israéliens, etc., etc., qui ont eu à subir la folie des grandeurs ottomanes de Recep Tayyip Erdogan. Et aussi pour tous ses voisins qu'il a insultés, rappelez-vous, Angela Merkel, traité de nazi, ou Emmanuel Macron, auquel il conseillait de surveiller sa santé mentale. Imaginez aussi la déception ce matin dans les prisons turques où s'entassent tant d'opposants. Une fois de plus, les médias se sont auto-intoxiqués en annonçant sa fin de règne, comme si la victoire de l'opposition unie pour le chasser était inéluctable. Ils se trompent toujours sur Recep Tayyip Erdogan, qu'ils ont décrit longtemps en islamiste modéré, en démocrate musulman, comme il y a des démocrates chrétiens. Ils se sont ensuite aveuglés sur la politique du pire qu'il a menée en Syrie. Ils n'ont pas vu venir le coup d'État et ne l'ont pas compris. Et ils annonçaient déjà en 2018 un balotage serré. Tu parles, lire le journal, c'est penser comme on rêve. Mais comment vous expliquez cette myopie médiatique à l'égard d'Erdogan, Vincent ? On a toujours sous-estimé Erdogan parce qu'on sous-estime les Turcs. Vous avez vu hier cette leçon de démocratie. L'effervescence avec la participation autour de 90% malgré l'attente dans les bureaux de vote. La résilience parce qu'on a autant voté dans les régions dévastées par le tremblement de terre. Et puis la prudence. Hier soir, aucun des deux camps n'a clamé « on a gagné » malgré les chiffres contradictoires. Quant à Erdogan, on sait le tour de vis autoritaire qu'il a donné au pays avec le contrôle des médias et une justice aux ordres. Son opportunisme, sa démagogie avec l'islam, le culte de la personnalité qu'il a instauré. Mais quel animal politique quand même ! Bon, il est quand même mis en balotage ce matin, Vincent. Ce qu'il doit vivre comme un revers, hein ? De Gaulle lui-même, en 65, avait été déprimé d'avoir à subir un second tour. Mais Erdogan est depuis 20 ans au pouvoir et il garde le soutien d'un électeur sur deux. Il y a très peu de leaders dans le monde qui réussissent cela. Il le voit comme le père de la nation, le vrai, qui succède et efface Moustapha Kemal. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas lâché, malgré le tremblement de terre, malgré la corruption, les millions de réfugiés syriens qui font souche, le parti qui déçoit. Erdogan s'est hissé au pouvoir il y a 20 ans en profitant de la crise après un séisme. Imaginez qu'il allait être chassé par le retour de la crise et un nouveau séisme. C'est croire qu'on vote pour défendre ses intérêts et que l'économie gouverne le monde. C'est naïf. Quand Erdogan quittera la Seine, dans 15 jours ou dans 5 ans, le régime restera présidentiel. Le courant restera obligatoire à l'école. Le port du voile autorisé dans les administrations. Sainte-Sophie ne sera jamais rendue aux chrétiens ou aux laïcs. Et il faudra continuer à compter avec la Turquie. Ce n'est pas en insultant le sultan qu'on s'en débarrasse, ni en le prenant pour un Européen. Signature européen, Vincent Hervouet. Et nous serons à Istanbul au QG de l'AKP, justement le parti d'Erdogan dans le journal de 8h. Merci beaucoup Vincent.